Dans le monde d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin de confidentialité, d'authentification pour pouvoir assurer des échanges sécurisés. Que ce soit pour des échanges confidentiels sur le web, par exemple le web pour déclarer vos impôts, gérer votre compte bancaire, prendre des rendez-vous médicaux, lors de transactions commerciales, pour communiquer vos informations bancaires, pour acheter des choses sur le web ou pour envoyer des mails sans risquer qu'ils soient lus par un espion. Sur des échanges vers des serveurs sécurisés, lors de reconnaissance d'équipements réseau dans une infrastructure, dans des VPN, mais également dans les utilisations d'objets de tous les jours lorsque vous utilisez, par exemple, votre carte bancaire ou vos collets de voiture. Et enfin, dans ce qu'on appelle les blockchains, dont les applications les plus connues sont les crypto-monnaies. Donc nous allons avoir besoin de traiter de la confidentialité, de l'identification, de l'authentification et de l'intégrité, le tout de façon relativement rapide sur des données qui peuvent être plus ou moins importantes. Petit rappel, nous avons vu dans la capsule vidéo précédente quatre catégories d'algorithmes de chiffrement sur lesquels repose la cryptographie utilisée dans les applications actuelles. Les algorithmes basés sur les clés symétriques, les algorithmes d'échange de clés de type Ifhi, Allman, Merkel, les algorithmes qui sont basés sur les clés asymétriques et enfin les algorithmes de hachage qui ne servent pas directement à la confidentialité mais qui sont souvent utilisés en combinaison avec les précédents. Dans les algorithmes basés sur les clés symétriques, comme DES, Triple DES ou AES, c'est la même clé qui sert à chiffrer et à déchiffrer. Les avantages dans le cas des clés symétriques, c'est que c'est très rapide. L'inconvénient, c'est de savoir comment échanger cette fameuse clé. L'algorithme d'Ifhi, Allman, Merkel permet de générer une clé commune. L'inconvénient étant que l'on n'est pas sûr de l'identité de l'autre partie, surtout s'il faut tout un tas d'échanges synchrones pour pouvoir générer cette fameuse clé. Dans les algorithmes à clés asymétriques comme RSA, c'est une paire de clés privées publiques complémentaires qui est utilisée. Si la clé publique est déposée chez un tiers garantissant l'identité du propriétaire, les algorithmes à clés asymétriques permettent non seulement la confidentialité, mais aussi la signature. Le très gros problème de cet algorithme-là, c'est qu'il est très lent et donc non utilisable tel quel pour assurer la confidentialité ou la signature d'un gros document. Enfin, nous avons vu un algorithme qui n'est pas fait pour la confidentialité, mais on verra qu'il est très utile pour vérifier l'intégrité. Ce sont les algorithmes de hachage comme SHA qui permettent de générer une empreinte de taille fixe non inversible. Ces algorithmes de hachage sont très rapides. Voilà, vous connaissez les 4 grandes familles d'algorithmes utilisées en cryptographie moderne. Nous allons voir comment les combiner pour les utiliser de façon complémentaire. Premier problème, comment assurer la confidentialité d'un gros document ? Par exemple ici, Bob veut pouvoir envoyer de façon confidentielle un très gros fichier à Alice. Sachant qu'il n'a pas l'occasion de la rencontrer pour lui communiquer une clé secrète. L'échange doit être asynchrone. Par exemple, imaginons qu'Alice habite en Australie et Bob en France. Ils ne sont pas connectés en même temps tous les deux pour permettre une génération de clés communes. Quels algorithmes utiliser ? Puisqu'il s'agit d'un gros document envoyé de façon confidentielle, l'algorithme à clé symétrique semble tout à fait adapté. Le gros problème est de pouvoir communiquer cette clé symétrique à Alice. Comme Alice n'est pas connectée en même temps, on exclut Diffie-Hellman-Merkel. Utiliser la clé publique d'Alice pour lui envoyer directement le fichier chiffré est exclu, car les algorithmes asymétriques sont trop coûteux en ressources. Ce qu'on va faire, c'est utiliser la clé publique à Alice, non pas pour chiffrer le gros document, mais seulement la clé symétrique. La taille d'une clé est petite par rapport à un document, souvent entre 128 et 2048 bits. Donc Bob va générer une clé symétrique, et c'est cette clé-là qu'il va chiffrer avec la clé asymétrique d'Alice. Comme la clé symétrique est assez petite, le chiffrement de la clé avec un algorithme asymétrique peut se faire en un temps raisonnable. Il peut ensuite envoyer le message à Alice, chiffré avec cette clé symétrique. Comme il s'agit d'une clé symétrique, le message peut être chiffré-déchiffré relativement rapidement, même s'il s'agit d'un très gros fichier. Alice pourra déchiffrer la clé symétrique avec sa clé asymétrique privée, puis une fois la clé symétrique déchiffrée, Alice pourra déchiffrer le message. Et Eve ne pourra rien déchiffrer, elle n'a que la clé publique d'Alice, la clé symétrique chiffrée avec la clé publique d'Alice, dont elle ne pourra rien faire sans la clé privée d'Alice, et le message chiffré avec la clé symétrique. Voilà, nous avons vu cette première combinaison pour assurer la confidentialité d'un échange asynchrone au travers d'un espace non sécurisé. En mélangeant les protocoles de chiffrement à clé symétrique et les chiffrements asymétriques, c'est rapide à chiffrer, rapide à déchiffrer, et plus de problèmes d'échange de la clé. Deuxième problème, comment assurer l'authentification ? Par exemple, une personne se présente, on s'identifie, comme étant Alice. Comment s'assurer qu'elle est bien Alice ? Comment l'authentifie-t-on ? Sachant que l'on possède la clé publique d'Alice et qu'on sait qu'elle appartient bien à Alice. On va donc vérifier son identité en la challengeant, et elle va devoir prouver que c'est bien elle. Pour ce challenge, pour ce défi, Bob génère un message aléatoire et le chiffre avec la clé publique d'Alice et lui envoie. Si c'est bien Alice, elle va pouvoir relever le défi en déchiffrant avec sa clé privée. Et encore mieux, rechiffrer le message avec cette même clé privée et le renvoyer ainsi chiffré à Bob. Bob, en recevant le message, va le déchiffrer à nouveau avec la clé publique d'Alice. Et si le message ainsi déchiffré est le même que celui qu'il a envoyé, cela veut prouver que la personne en face possède bien la clé privée associée à la clé publique d'Alice, puisqu'elle a bien pu déchiffrer, puis rechiffrer le message avec la clé privée. Donc, il s'agit bien d'Alice, ou du moins quelqu'un qui possède la clé privée d'Alice. Dans l'utilisation, cela pourrait être fait pour un lecteur de badge, pour identifier le porteur d'un badge. Ou pour un serveur, pour authentifier les équipements ou réseaux qui sont connectés. Voilà, nous avons vu cette deuxième combinaison, comment vérifier l'authentification d'une personne, d'un équipement, d'une carte, en challengeant par un algorithme à clé asymétrique. Troisième problème, comment assurer l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation d'un gros document ? À l'instar des sceaux de cire utilisés pour protéger les écrits et assurer l'authenticité et l'intégrité d'un message, pas forcément pour en assurer la confidentialité, mais surtout que le message n'a pas été altéré après sa signature, et que l'auteur du message puisse bien être authentifié, et que l'auteur du message ne puisse pas ensuite se dédire. Par exemple, ici, Alice a produit un très gros document que l'on va pouvoir garantir que c'est elle qui l'a écrit, qu'il n'a pas été altéré par la suite, et qu'elle ne puisse pas revenir sur les termes écrits dans le document. Pour cela, on va utiliser l'algorithme de chiffrement asymétrique pour l'authenticité et la non-réfutation, mais qui est à l'inconvénient des très gourmands ressources de calcul, et qui donc ne peuvent pas s'appliquer sur le gros document d'Alice. Et un algorithme de hachage qui permet de garantir l'intégrité d'un document en générant une empreinte de taille fixe, suivant l'algorithme entre 128 et 2048 bits, algorithme très rapide, mais n'assurant pas l'authenticité. Alice va générer l'empreinte de son document par un algorithme de hachage, de type SHA. Comme tout algorithme de hachage, cela se fait très rapidement. Alice va ensuite signer l'empreinte à l'aide de sa clé privée, et même si le chiffrement asymétrique est très coûteux en ressources, le chiffrement de l'empreinte reste raisonnable, puisqu'une empreinte est relativement petite, on a dit entre 128 et 2048 bits. C'est l'empreinte chiffrée qui va servir de saut, et qu'elle va pouvoir envoyer pour garantir l'authenticité et l'intégrité du document. N'importe qui, par exemple Bob, pourra ensuite vérifier l'authenticité et l'intégrité du document. Il va déchiffrer le saut à l'aide de la clé publique d'Alice pour obtenir l'empreinte calculée par Alice, et il va ensuite lui-même calculer l'empreinte du document. Si les deux empreintes correspondent, cela signifiera non seulement que le document est intègre, mais qu'en plus il a été signé par Alice. Conclusion Nous avons vu les combinaisons les plus utilisées dans les applications de cryptographie, pour assurer les envois confidentiels de documents plus ou moins volumineux, pour vérifier l'identité de l'interlocuteur, pour signer des documents plus ou moins volumineux. Dans les trois cas, tout repose sur le fait qu'on sait que la clé publique est associée à la personne qui détient la clé privée complémentaire. Mais est-on certain que cette personne qui détient la clé complémentaire est bien celle qu'on croit être ? Et si c'était l'espion qui avait déposé sa propre clé publique, peut-on faire confiance aux dépôts qui gardent les clés publiques ? C'est ce que nous verrons dans la capsule vidéo suivante, les certificats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !